Hello les amis, on est en plein confinement et depuis le vlog de la dernière fois, il s'est coulé plus d'un mois et ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai eu le coronavirus pendant deux semaines, deux semaines au lit, fière, tout, etc. Et là, on est dimanche, du coup je ne me suis même pas rasé, je ne me suis même pas coiffé parce que normalement je ne travaillais pas dimanche. Mais comme on arrive fin avril bientôt et que c'est le moment où on doit rendre nos comptes pour le bilan de l'année en cours, de l'exercice fiscal précédent. Donc j'ai de la compta à faire et je n'avais pas envie. Normalement on dit, moi je ne travaille pas, on vous laisse détendre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Quelquefois, on ne peut pas puiser uniquement sur ses réserves internes. Vas-y, Mojtiv, toi vas-y, vas-y. Du coup, ce que j'ai pensé avec Marina, mon épouse, c'est que d'habitude je travaille là, on a une table là-bas où on travaille ensemble. On s'est dit comment on pourrait profiter de son temps de confinement pour faire quelque chose de nouveau. Donc je vous présente notre bureau avec une table à repasser. Et voilà, avec une super vue sur un bâtiment. Et en fait, rien que de mettre ça en place, ça nous motive grave en fait. Alors, on ne s'est pas encore mis au travail, mais moi rien que de placer tout ça, ça m'a donné envie parce que franchement, il fait beau à l'extérieur. Déjà, on ne peut pas sortir. Dimanche, on ne travaille pas. Ça n'aurait pas été motivant. Donc voilà, voilà. Pensez à ça. Quand vous n'êtes pas motivé, comment vous pouvez changer votre environnement ? Et environnement, ça peut être environnement temporel dans le sens où est-ce qu'il y a des heures dans la journée où vous êtes plus efficace. Ça peut être les gens, les êtres humains avec qui vous passez du temps. Alors là, vous ne pouvez pas forcément changer. Quoique en ligne, on peut trouver des gens. Par exemple, dans mon nouveau programme, on a un temps de coworking tous les semaines où on se retrouve avec d'autres personnes. Et forcément, l'espace, le matériel, bref. Donc, changez ça parce qu'on est des êtres émotionnels et donc l'environnement va nous affecter. Et comme ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de vlog, j'en profite pour vous donner des news. Alors, on a lancé un nouvel épisode de podcast avec mon nouveau matos. Donc, je vous montrerai un nouveau micro, nouvelle table de mixage. Qu'est-ce que je peux vous dire plus ? La team s'est étoffée. Donc, aujourd'hui, on a alors à temps partiel ou au temps plein, on a Mamadou, Valisso, on a Gauta, Claire, on a Mathéo et d'autres qui vont nous rejoindre très prochainement. Je vous ai parlé de mon nouveau programme. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire avant de vous parler ? Je fais pas mal de webinaires en ce moment parce que j'ai des audiences. D'habitude, j'ai genre 100 inscrits et 30 participants. Là, j'ai 250 inscrits, une centaine de participants parce que tout le monde est à la maison. Donc, c'est génial. À vous de voir les crises, les problèmes, le confinement comme des opportunités que vous pouvez tirer. Il y a beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens, oui, c'est la crise et tout ou ça va être la crise. Non, non, ça dépend surtout de toi. Oui, c'est sûr que si tu es restaurateur ou tu as un hôtel, c'est sûr. Là, tu peux te plaindre. Franchement, tu as mon autorisation si tu en as besoin. Mais pour tous les métiers du web, si vous êtes coach, formateur en ligne, allez-y. Et si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment de se lancer. Donc, à ce propos, j'ai lancé un nouveau programme qui s'appelle Mission Passion. Donc, ce que je vous propose, c'est si vous êtes intéressé, je vais mettre en lien de description, un lien vers un groupe WhatsApp qui s'appelle Je veux être accompagné. Si jamais vous voulez être accompagné avec nous, comment notre équipe peut vous aider à développer votre business, principalement en tant qu'accompagnateur. C'est vraiment mon focus aujourd'hui. J'aide ceux qui accompagnent. Je n'aide pas ceux qui font des formations en ligne seulement. Je n'aide pas ceux qui font du e-commerce. J'aide les coachs qui veulent accompagner des êtres humains, les consultants qui sont dans le relationnel. J'aide les formateurs en ligne qui veulent ajouter une partie coaching. Et donc, j'ai lancé Mission Passion. Je vous en parlerai plus tard prochainement, mais très rapidement dans les grandes lignes. C'est un programme de quatre mois. On vous tire vers le haut et l'idée, c'est qu'en quatre mois, vous puissiez faire ce que vous-même vous aurez mis. Franchement, je pense à deux ans à faire tout seul parce que vous avez besoin d'être accompagné. Voilà, voilà. Donc, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais vous donner mon actu. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Il y a l'épisode 200 qui est sorti, l'épisode 200 du podcast avec mon épouse qui intervient parce que c'est un épisode spécial où je raconte un peu les coulisses de mon business, comment j'en suis arrivé, comment se sont passées les dix dernières années. En fait, j'ai repris un peu la guitare, mais je ne vous ferai pas de vidéo d'aussitôt en tout cas, sauf si vous m'encouragez à fond. Si vous m'encouragez à fond, je vous promets que je ferai peut-être quelque chose, mais il faudra vraiment m'encourager. Surtout qu'en plus, je joue des chants chrétiens. Donc, je ne suis pas sûr que ça plaise forcément à tout le monde. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus ? En tout cas, au niveau santé, on est au top. Ça, c'est vraiment, on est très content parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui souffrent. D'ailleurs, si vous souffrez actuellement ou quelqu'un de votre famille souffre, grosse pensée pour vous parce que ça ne doit pas être simple. Je pense que j'ai fait le tour et il ne me reste plus qu'à aller travailler là. Alors, ce n'est pas le meilleur endroit, mais je pense qu'en période de confinement, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, une très bonne soirée. Je pense à vous, je pense à vous. Et si vous êtes abonné à ma newsletter, j'espère que vous appréciez ce que je vous envoie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de vlog. Ciao, ciao ! Donc, juste en description, voilà. Si vous voulez être accompagné par moi et que vous voulez des infos, je vous laisse voir ça sur WhatsApp. Et je vous souhaite donc une bonne continuation pour cette période. Tenez bon, soyez fort, prenez soin de vous. Ciao, ciao ! !